A Châteaubriand, les 27 fusillés choisis par les nazis ont été désignés par Pucheux, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy. Avant la déclaration de guerre, ce sinistre personnage travaillait pour le patronat de la citérurgie et supervisait le financement de groupes fascistes avec de l'argent venu du comité des forges. A Châteaubriand, 27 sont fusillés le 22 octobre 1941 dans la carrière de la Sablière, dont 7 dirigeants de Fédération CGT. 9 autres syndicalistes seront fusillés à Châteaubriand. 15 autres otages seront passés par les armes le 15 décembre 1941 dans la forêt de la Blisière. Nous ne les oublions évidemment pas, comme nous n'oublions pas Guy Moquet et tous les fusillés de Châteaubriand. A travers cette exposition, qui va demeurer dans le patio Georges-Ségui jusqu'à mi-octobre, nous voulons évidemment, comme nous le faisons depuis 80 ans au sein de la Miquel, honorer leur mémoire, mais aussi dire que leur sacrifice n'a pas été vain et que jamais nous ne laisserons revenir la bête immonde que citait Brecht. Merci, merci à vous toutes et tous, parce que ça fait 80 ans que la CGT, que le Parti communiste aussi, sont les membres fondateurs de notre association. Alors, ce n'est pas parce que, comment dire, on est là pour de la revendication. Non, vous étiez à la base parce qu'ils ont été choisis, ils ont été choisis pour être fusillés. C'était la politique des otages, c'était décidé. Mais je tiens vraiment ici à vous remercier parce que cette transmission, c'est vous, c'est nous la Miquel. Quand ils ont dit leurs derniers mots, ce n'était pas que pour dire adieu à leurs femmes, à leurs compagnes, à leurs enfants. C'était pour l'avenir. Ils avaient une vision. Et nous, aujourd'hui, c'est ça qui continue à nous nourrir. C'est ça qu'il faut qu'on continue à nourrir par rapport aux autres adhérents, à nos enfants, à notre famille. C'est cette transmission. C'était des hommes comme vous, un instituteur, un député, un pêcheur, un ouvrier. Mais surtout à la base, ce sont des gens comme vous, comme nous aujourd'hui, qui ont dit non et qui l'ont fait sciemment. Et c'est ça qui a fait le tournant de leurs morts. C'est ça qui a fait un tournant dans la guerre. C'est qu'ils ont voulu dire non et qu'en plus de ça, les Allemands ont fait une erreur. Ils les ont fusillés en plein jour, en pleine ville. Tout le monde l'a su, y compris à l'international. Voilà. Et c'est à eux aussi qu'on continue chaque année à dire merci parce qu'ils ont défendu. Ils ont défendu le monde du travail que nous, on continue à défendre aujourd'hui et qu'on va continuer à défendre parce qu'il faut qu'on continue. On ne peut pas les laisser, après 80 ans, mourir dans l'oubli. La mémoire, ce que l'on porte, ce que l'on va transmettre, c'est pour éviter d'oublier. Voilà. Je ne vais pas être plus longue. Le dimanche 17 octobre, je vous invite tous à venir dans ce lieu magique. Quand on y va, on en parlait tout à l'heure. Quand on y va, on ne l'oublie pas. C'est dans sa vie. C'est un passage. Il y en a quelques-uns, je pense, parmi vous qui sont venus. Il y en a qui ne sont jamais venus. Venez. Venez. Il y a quelque chose que vous transmettrez après.